Alors, pour poser un boîtier Rayship sur une 208.2 de 2020 en 1.2L de PureTech, il faut enlever le cache. Il faut que vous enleviez la boîte à air et le tube là pour pouvoir accéder à un capteur qui sera caché en dessous. Pour enlever la boîte à air, Torx de 20. Vous tirez un peu sur celle-là et tout s'enlève. Vous enlevez le filtre pour être tranquille. Et ensuite, il faut démonter celle-là avec une douille de 13. Une fois dévissé, vous avez juste à tirer dessus pour faire sauter. Et le silen bloc en dessous, une fois enlevé, vous avez une prise ici. Vous venez rebrancher dessus le faisceau. Donc là, pour celle-là, ça sera le faisceau B. Vous remettez toute la boîte à air. Vous faites attention à bien faire tomber le bout de faisceau derrière qui ne vienne pas appuyer sur la petite tétine où le silen bloc vient se mettre. Donc, une fois tout remonté, vous avez le deuxième capteur qui est là où vous venez vous brancher dessus. Hop, vous l'enlevez. Vous venez brancher le faisceau Rayship et de l'autre côté, vous venez rebrancher le faisceau d'origine. Il faut bien entendre le clac. Vous venez rebrancher le faisceau d'origine. Et voilà, une fois tout installé, c'est presque invisible. Vous faites passer le faisceau derrière. Vous pouvez le rattacher sur le circuit de dépression avec des risons comme ici. Vous faites passer le fil ici le long de la batterie, entre le calculateur et la batterie. Et vous le mettez ici avec le double face. Comme ça, vous pouvez l'enlever facilement. Hop, hop. Vous mettez le dongle à la place. Et vous pouvez le remettre facilement. Voilà.